Sous-titrage MFP. C'est pour gérer les aléas du direct. Oui. Bonjour à tous et merci d'être présents pour ce nouveau séminaire des doctorants. Aujourd'hui, je suis avec Christophe Martinez qui est doctorant en psychologie. Est-ce que tu veux bien te présenter ? Bonjour. Alors, je ne vais pas trop en dire, mais pour me présenter, donc Christophe Martinez, doctorant en effet en deuxième année en psychologie et maître de conférence ici à Unim. Je ne dirai pas plus. Je me présenterai un peu plus en détail tout à l'heure. Je vois que tu es venu avec une boîte de médicaments. Est-ce que c'est en lien avec tes recherches ? Oui, complètement. Je suis venu avec un petit bois de médicaments, un médicament plutôt révolutionnaire. C'est un médicament qui est prescrit maintenant depuis même Hippocrate, donc en moins 400 avant Jésus-Christ, qui agit aussi bien en prévention primaire, secondaire et tertiaire. C'est un médicament qui s'administre plutôt facilement et qui a vraiment des effets sur la santé de façon générale. Alors, est-ce que tu as une petite idée de ce petit médicament révolutionnaire ? Non. Alors, ce médicament, il s'agit en fait de l'activité physique ou de l'activité physique et sportive. Donc, il faut savoir que le sport a été reconnu comme thérapeutique non médicamenteuse par la Haute Autorité de Santé en 2011 et qu'en effet, je travaille sur cette thématique-là de l'activité physique à des fins de santé. D'accord. Donc, je pourrais vous présenter très vite le déroulé de cette thèse. Ok. Donc, tes recherches portent sur le sport comme outil thérapeutique ? C'est ça, complètement. Donc, pour lancer le diaporama, je vais prendre quelques petits supports, une petite image. Donc, l'activité physique qui, en effet, est rentrée, donc, enfin, la notion de prescription d'activité physique à des fins de santé est rentrée dans le Code de santé publique depuis 2016 puisque la loi dite de rénovation de notre système de santé permet aux médecins traitants de prescrire de l'activité physique sur ordonnance pour des patients qui sont en affection de longue durée. Alors, pourquoi en est-on à l'arrivée ici ? Il y a une pandémie mondiale qui dure maintenant depuis plusieurs années et qui tue bien plus que la crise sanitaire qu'on connaît aujourd'hui en lien avec le coronavirus. Cette épidémie mondiale est en lien avec les maladies chroniques. Il faut savoir qu'aujourd'hui, que 63 % des décès dans le monde sont liés aux maladies chroniques et que c'est la première cause de mortalité dans le monde, selon l'OMS, sur un dernier rapport de 2014. Alors, ces maladies chroniques non transmissibles, il faut savoir que parmi toutes les maladies chroniques, on a quatre maladies chroniques qui sont les plus fréquentes et qui sont responsables de plus de 82 % de la mortalité. Ces maladies chroniques, ce sont les maladies cardiovasculaires, les cancers, les maladies respiratoires et le diabète. Donc, ce sont les quatre pathologies que l'on retrouve le plus parmi les maladies chroniques. Cette prévalence des maladies chroniques, elle augmente, elle est en hausse constante. Quand on prend les chiffres de l'assurance maladie, donc en France, si on se cible sur les affections de longue durée, donc qui est une partie des maladies chroniques, donc c'est une nomenclature de la Sécurité sociale, on constate sur les chiffres de l'assurance maladie que depuis, entre 2011 et 2017, un accroissement de 5,1 % de façon annuelle. Donc, on a chaque année 5,1 % de plus de personnes qui rentrent en affections de longue durée. On estime aujourd'hui que les affections de longue durée représentent à peu près entre 10 et 11 millions de Français. Et donc, c'est qu'une partie des maladies chroniques puisqu'on estime aujourd'hui à peu près 20 millions de Français qui seraient atteints de maladies chroniques aujourd'hui en France. Alors, pourquoi ces maladies chroniques, qu'on appelle aussi maladies chroniques non transmissibles ? Pourquoi cette hausse, pourquoi cette prévalence augmente ? Parce que, comme vous le savez, on a un vieillissement de la population lié notamment à l'effet du baby-boom d'après-guerre où aujourd'hui on parle de baby-boom. On a également un allongement de l'espérance de vie, donc une espérance de vie qui augmente en vieillie de plus en plus vieux. Donc, on a de plus en plus de seniors dans nos sociétés. Et on sait très bien qu'avec l'avancée en âge, on est plus enclin, on a plus de risques de développer des maladies chroniques. On sait qu'aujourd'hui, une personne âgée de plus de 65 ans, c'est à peu près 3 Français sur 4 qui a au moins une maladie chronique, alors que moins de 65 ans, c'est à peu près 1 Français sur 4. Donc, c'est un allongement de l'espérance de vie qui est en lien avec une hausse de la prévalence et également nos modes de vie, nos modes de vie qui ont considérablement changé depuis plusieurs décennies. Quand on compare, ne serait-ce qu'avec nos grands-parents ou à rire grands-parents, aujourd'hui, on a des modes de vie quand même qui sont très ancrés dans la question de la sédentarité, donc le fait de rester assis longtemps dans la journée. Donc, on est de plus en plus sédentaire et on est de moins en moins actif physiquement. Donc, les différents rapports et les différentes études, pour citer par exemple Esteban, qui traduit un manque d'activité physique général aussi bien pour les adultes, pour les personnes âgées que pour les enfants. Donc, tout cela explique une hausse constante de la prévalence des maladies chroniques. Nous avons de plus en plus de maladies chroniques dans nos sociétés. Alors, pourquoi le lien avec l'activité physique ? Aujourd'hui, la littérature scientifique montre clairement que l'activité physique a des effets, aussi bien en prévention primaire, donc quand on n'a pas de maladie, et pour éviter d'en avoir, mais aussi en prévention secondaire et tertiaire, quand nous avons des personnes qui sont malades avec une ou plusieurs comorbidités. Mais l'activité physique a un enjeu, un pouvoir énorme sur l'état de santé des personnes. Nous avons différents rapports, mais la dernière expertise collective de l'Inserm, qui date de 2019, qui parle de l'activité physique comme outil de prévention, de traitement des maladies chroniques, rend compte justement de toutes les études qui ont porté sur le sujet. Donc, clairement, aujourd'hui, l'activité physique est un outil, est un médicament. Alors, un médicament, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, est une thérapeutique non médicamentale, comme dit l'HS, mais un outil pour éviter les maladies ou alors pour mieux les gérer quand elles sont déjà là. Donc, nous avons ici une infographie de l'Inserm qui traduit les différents effets au niveau des principales pathologies chroniques, donc l'effet des activités physiques et sportives. Alors, suite à cela, puisque j'ai dit que depuis 2016, les médecins pouvaient prescrire de l'activité physique à des patients en affection de longue durée, on a vu apparaître en France plusieurs dispositifs en lien avec ce qu'on a appelé le sport sur ordonnance. Donc là, je vous en ai mis plusieurs. En France, prescrire mousse, sport sur ordonnance, bouger sur ordonnance que l'on retrouve ici dans notre région. Donc, différents dispositifs sont nés en France à partir de cette loi. Nous avons également une stratégie nationale sport santé 2019-2024 qui a été mise en place et évolue par le gouvernement. Dans cette stratégie nationale sport santé 2019-2024, il s'agit en fait de mettre en place, il y a plusieurs objectifs, de mettre en place des actions en vue de favoriser la pratique d'activité physique à des fins de santé. Les Français ne bougent pas assez, sont trop sédentaires. Donc, via cette stratégie, plusieurs plans d'action sont mis en place pour promouvoir cette activité physique et lutter contre la sédentarité. Un des axes majeurs de cette stratégie nationale sport santé, c'est notamment la création des maisons sport santé. Donc, d'ici 2022, on est censé voir apparaître dans le paysage français 500 ou au moins 500 maisons sport santé sur tout le territoire français, ce qui correspond à peu près à 4 ou 5 maisons sport santé par département. Ces maisons sport santé, je vais les présenter après, ont vocation justement à accompagner les personnes dans leurs pratiques d'activité physique à des fins de santé. Donc, pour venir un peu à moi et au sujet de la thèse, pourquoi je ne me suis pas présenté tout à l'heure ? Parce que mon travail porte justement sur l'étude d'un dispositif de prescription d'activité physique à des fins de santé auprès des populations en situation de vulnérabilité. Donc, cette thèse, je l'ai amorcée il y a deux petites années. Elle s'appuie sur, un peu plus précisément, sur le dispositif bouger sur ordonnance qu'on retrouve sur la région Occitanie. Et cette thèse, je la mène sous la direction d'Élodie Charbonnier et Aurélie Goncalves, qui sont donc mes directrices de thèse. Élodie Charbonnier qui est un psycho et Aurélie Goncalves en STAPS. Alors, pour me présenter plus en détail, je suis donc doctorant. Tout à l'heure, on parle des différentes casquettes que je pouvais avoir. J'ai la casquette de doctorant. J'ai une autre casquette aussi de maître de conférence associé à l'université de Nîmes. Donc, je suis sur un poste rattaché au STAPS. Et je suis également directeur de l'association Nîmes Sports Santé et de la maison Sports Santé de Nîmes. Donc, ma thèse porte justement sur ces deux structures et plus précisément sur le dispositif bouger sur ordonnance qu'on retrouve dans la maison Sports Santé de Nîmes. Pour vous donner quelques indications sur cette maison Sports Santé et pour vous présenter un peu les missions de ce type de structure, les maisons Sports Santé sont destinées à être en fait le guichet unique et un lieu ressource pour toute personne qui a besoin de pratiquer une activité physique à des fins de santé. Donc, ces maisons Sports Santé sont là pour informer, conseiller les personnes. Elles sont là également pour évaluer à partir du bilan de forme, du bilan de conditions physiques, d'entretien motivationnel. Elles sont là également pour accompagner toutes les personnes qui veulent pratiquer une activité physique à des fins de santé. Donc, ça peut être des personnes malades chroniques, ça peut être des personnes en situation de handicap, des personnes âgées. Elles sont là ensuite pour orienter les personnes suite, par exemple, au dispositif bouger sur ordonnance. la maison Sports Santé de Nîmes oriente après les personnes vers les clubs de sport, vers les associations de structure pour que les personnes continuent leur pratique physique. Et pour finir, on assure un suivi, ces maisons Sports Santé assurent un suivi de la pratique des personnes. Donc, toutes les personnes qui arrivent à la maison Sports Santé sont suivies au moins sur un an pour évaluer justement les modifications des habitudes de vie en lien avec l'activité physique et la sédentarité. Donc, voilà un peu le cadre et le support de ma thèse. Comme je l'ai dit tout à l'heure, mon sujet de thèse porte un peu plus spécifiquement sur le dispositif bouger sur ordonnance qui est en lien avec la question du support sur ordonnance. Ce dispositif qui est mis en place depuis 2016 maintenant qui s'adresse aux personnes malades chroniques donc avec pathologie cardiaque, diabète, obésité, cancer et qui vise à accompagner un temps toutes ces personnes-là qui en font la demande qui ont une prescription médicale. Donc, on accompagne sur une reprise d'activité physique ces personnes pendant un temps et ensuite on les suit sur le long cours. Donc, ma thèse repose sur l'efficacité et l'impact de ce dispositif au sein de la maison sport santé de Nîmes par rapport aux besoins et aux attentes des personnes malades chroniques. Ma thèse rentre complètement dans les sujets de recherche du laboratoire APSIV donc activité physique et sportive et processus psychologique que recherche sur les vulnérabilités et rentre un peu plus précisément dans l'objectif 2 qui porte sur l'amélioration et le développement de stratégies de prévention et d'intervention concernant les différents dispositifs. Comment s'organise ma thèse ? Donc, nous avons un premier chapeau un chapeau général sur l'étude et l'évaluation de l'efficacité de ce dispositif et un premier axe qui a entraîné donc un premier papier en cours de finalisation qui porte sur l'évaluation et l'efficacité de ce dispositif de 2016 à 2019 parce que le dispositif Bouger sur Donance a été mis en place depuis plusieurs années ici sur Nîmes donc nous avions pas mal de données concernant le suivi des personnes et un premier papier porte sur justement l'efficacité de ce dispositif sur trois ans. On a un deuxième axe ensuite sur l'évaluation de l'efficacité du dispositif à partir d'un nouveau protocole que nous avons mis en place car on s'est rendu compte des différentes limites et freins qu'on pouvait avoir sur le protocole précédent et donc l'idée ici c'est de pouvoir étudier avoir une étude longitudinale des effets de ce dispositif. Il faut savoir qu'en France ces dispositifs qui sont relativement récents on a quand même peu de données on a quelques données sociologiques mais on a peu de données réelles sur l'efficacité de ce dispositif et ce qui manque surtout c'est l'efficacité en moyen long terme donc des effets de ces accompagnements là donc c'est le sujet de ma thèse. Pour vous présenter les premiers résultats de l'étude préliminaire l'objectif là de l'étude était donc d'évaluer le dispositif à partir de la condition physique des personnes qui a été évoluée et les niveaux de condition physique des participants. Et il s'agissait également d'évaluer et d'identifier les profils de patients et qui les effets de cette prescription sont les plus bénéfiques. Concernant pour vous donner quelques éducations sur la population donc du dispositif qui a été mis en place sur trois années on observe qu'on a quand même une grande majorité de femmes plus de 83% intègrent ce dispositif là. On a le moyen d'âge d'à peu près 55 ans et on a une grande proportion de personnes en surpoids voire de personnes en situation d'obésité et 66% des personnes qui rentrent à ce dispositif sont en situation d'obésité. La plupart des personnes sont orientées par des médecins généralistes et donc intègrent après le dispositif. L'analyse des résultats aux tests physiques donc nous avons évalué l'endurance cardio-respiratoire à partir des différents tests qui étaient proposés sur les protocoles. Nous avons évalué la souplesse, la force musculaire des membres inférieurs et le niveau d'activité physique à partir de questionnaires auto-administrés des personnes. Nous avons pu observer du coup que ce dispositif a permis d'avoir des résultats notables en pré- et post-programme puisque nous avons sur la plupart des données anthropométriques et la plupart des tests qui sont pratiqués nous avons une amélioration significative de la condition physique et de données anthropométriques donc une perte de poids une diminution d'IMC une diminution du tour de taille et une amélioration des différents tests le test de marche de 6 minutes ou de 2 minutes le test de force et le test de souplesse nous avons de bons résultats sur ce dispositif même si à l'époque sur les 3 précédentes années ce dispositif accompagnait les personnes sur 2 mois avec pas forcément un réel suivi derrière c'est pour ça qu'on est on en est arrivé à modifier le protocole mais j'en parlerai tout à l'heure donc ces premiers résultats sont plutôt intéressants on n'en avait pas donc un premier papier sortira sur ce dispositif on s'aperçoit également que le dispositif bouger sur ordonnance permet également d'augmenter les niveaux d'activité physique des personnes donc à partir des différents questionnaires qui ont été utilisés donc nous avons un N à 108 donc 108 personnes pour lesquelles nous avons pu évaluer le niveau d'activité physique avant le programme et après le programme on s'aperçoit que pour la plupart les personnes augmentent leur niveau d'activité physique ce qui est normal puisqu'on les accompagne pour ça il serait intéressant de voir à moyen long terme si cette augmentation d'activité physique se maintient ou pas mais en tout cas nous avons des résultats significatifs sur l'évolution des niveaux d'activité physique pour conclure donc du coup ces programmes les programmes proposés dans le cadre de ce dispositif fonctionnent ils permettent d'améliorer la condition physique des participants ils permettent d'améliorer les données anthropométriques notamment la perte de poids et les programmes permettent également d'augmenter les niveaux d'activité physique des personnes les profils chez qui ça marche le mieux c'était le deuxième axe de ce premier papier donc les résultats nous montrent que la perte de poids et la diminution d'IMC sont corrélés inversement avec l'âge des personnes et le poids et l'IMC à l'inclusion donc au plus les personnes sont âgées et au plus ils ont tendance à perdre de poids et au plus les personnes débutent ce programme avec un poids et un IMC à l'inclusion faible et au plus le dispositif permet de diminuer et de réduire le poids des personnes la diminution du tour de taille également est corrélée négativement avec le tour de taille et l'inclusion donc on s'aperçoit là aussi que les personnes avec un tour de taille faible sont les personnes qui ont une diminution du tour de taille la plus importante donc pour résumer sur ce dispositif on sait qu'il fonctionne mieux avec les personnes âgées et il fonctionne également mieux avec les personnes ayant un poids ou un IMC ou un tour de taille faible au démarrage du programme le protocole qui était utilisé sur 2016 à 2019 montrait quand même certaines limites concernant l'interprétation des données et notamment sur la question du suivi à long terme donc les tests certains tests et questionnaires qui étaient pratiqués n'étaient pas forcément validés scientifiquement et nous n'avions pas donc de mesures en moyenne long terme donc ce qui était important là c'était de mettre en place un nouveau protocole à partir de ces premiers constats c'est ce que nous avons fait et surtout d'entrevoir un suivi en moyen et long terme ce qu'on a mis en place au moins sur un an des personnes pour voir si les gains les améliorations de la condition physique et des données anthropométriques obtenues à la fin du programme se maintenaient par la suite pour cela donc nous avons créé un nouveau protocole d'évaluation où nous avons pris en compte différentes données cliniques beaucoup plus de données cliniques que le protocole qui était proposé au tout départ nous avons également évalué donc la taille le poids l'IMC le tour de taille la composition corporelle qui est également un facteur assez intéressant les modes de vie la question de la pratique autonome des personnes qui est relevée à partir d'un carnet de suivi nous avons mis en place également un questionnaire autour de l'alimentation et nous avons repris quelque peu modifié les tests concernant la condition physique avec on a gardé le test de marche pour l'endurance cardio-respiratoire et on a rajouté des tests de force musculaire des membres supérieurs on a maintenu le test de force musculaire des membres inférieurs test de souplesse et l'équilibre tous ces tests qui nous permettent d'avoir une idée de la condition physique générale des personnes suite à ça ce qui est intéressant pour nous et donc le coeur de ma thèse c'est d'arriver à voir comment les différents processus psychologiques vont pouvoir également interagir avec les différents facteurs et les différentes améliorations de la condition physique donc pour cela le nouveau protocole prend en compte à utiliser on a utilisé plusieurs questionnaires on a utilisé des questionnaires sur le niveau d'activité physique et de sédentarité on est parti également sur les questionnaires qui mesurent le sentiment d'efficacité personnelle le contreperçu la notion de stigmatisation puisqu'on a parlé tout à l'heure on a vu que quand même une grande part de la population des bénéficiaires de ce dispositif sont en situation de surpoids ou d'obésité donc on a voulu quand même axer nos recherches sur la question de la stigmatisation on a également utilisé un questionnaire sur la symptomatologie anxieuse sur la fatigue qui s'avère être aussi un prédicteur assez intéressant à analyser la question de la qualité de vie et de la motivation à la pratique d'activité physique à des fins de santé donc ce protocole qui est quand même un peu plus complet que celui que nous avions précédemment va nous permettre d'évaluer un peu plus d'évaluer un peu plus en profondeur les bénéfices et l'effet de ce dispositif là donc pour venir sur une frise aujourd'hui où j'en suis et j'en suis à la fin de la récolte des données puisque le dispositif sur lequel ma deuxième étude et troisième étude portera donc le dispositif a été mis en place sur cette saison-là 2020-2021 avec on a un peu plus d'une centaine de participants qui sont rentrés dans le dispositif donc on a un outil de recueil et de traitement des différentes données et là nous poursuivons sur tout le recueil d'informations concernant le suivi des personnes après leur dispositif après leur programme pour faire simple aujourd'hui nous évaluons les personnes les bénéficiaires de ce programme là donc à T0 quand ils viennent nous rencontrer quand ils viennent rencontrer mes collègues de travail sur la maison sport santé avec une prescription musicale donc là il y a un entretien un premier entretien initial qui est proposé avec les tests comme on vient de voir avec les différents questionnaires également par la suite on évalue avec ces mêmes outils là à T1 donc à plus de mois à la fin de leur programme et on évalue également jusqu'à un an donc on suit jusqu'à un an avec différents temps T2, T3, T4 on suit donc en réutilisant le même protocole de test la condition physique et les différents précipités psychologiques mesurés par les outils donc sur ces différents temps on les mesure jusqu'à un an pour vous donner quelques résultats les premiers résultats sur la deuxième étude sur le nouveau protocole nous avons également là aussi une majorité de femmes qui rentrent dans le dispositif un peu moins que sur les précédentes années on a 73% de femmes qui rentrent dans le dispositif on a une moyenne d'âge de 55,7 ans ce qui est relativement proche par rapport à tout à l'heure avec pour la personne la plus jeune est 21 ans et pour la personne la plus âgée je crois qu'il fait 86 ans nous avons là aussi plus de 73% des personnes qui sont en surpoids dont 47% en obésité ce qui est normal c'est un facteur de risque aussi donc par rapport à la question du diabète et des pathologies cardiovasculaires donc en effet on retrouve plus de personnes en surpoids ou obèses on a cette fois-ci une orientation de médecins du CHU parce qu'on a un partenariat avec le CHU de Nîmes donc c'est que les médecins nous envoient pas mal de patients pour entrer dans ce dispositif là mais nous avons toujours les médecins libéraux également qui orientent les patients vers notre programme 24% sont orientés en raison de leur obésité 12% en raison de leur diabète 12% en raison de leur cancer aussi qui sont orientés vers ce dispositif donc voilà pour les premières données descriptives concernant la population et donc là je suis en phase de traitement des données pour quand nous avons réussi à récolter pour cette saison là merci pour votre attention alors merci beaucoup Christophe pour cette présentation on a quelques petites questions dans le chat alors bon la première notre directrice de thèse Elodie Charbonnier y a répondu il s'agissait de savoir si on pouvait avoir deux doctorats il se trouve qu'apparemment dans ta situation ce serait plutôt un doctorat en STAPS en sachant qu'on n'a pas encore la mention STAPS donc en attendant on part sur un doctorat de psychologie et ce sera modifié avant la soutenance sans doute oui mais dans tous les cas il est effectivement possible d'avoir deux doctorats mais il faut faire deux fois trois ans de thèse au minimum pour la seconde question c'est une personne qui demande je ne comprends pas le but c'est la perte de poids ou l'amélioration de la santé les médecins qui prescrivent ça est-ce que c'est juste pour faire perdre du poids à des patients alors le but premier n'est pas du tout de la perte de poids là c'est un résultat qu'on observe même si en moyenne la perte de poids elle est assez minime elle est significative du fait du nombre de personnes et c'est vrai que l'objectif n'est absolument pas une perte de poids l'objectif est vraiment d'accompagner les personnes donc à une reprise d'activité physique de casser toutes les barrières et les freins que la personne peut avoir l'idée c'est d'arriver à modifier durablement les habitudes de vie donc l'inscription en club une pratique sportive en club est recherchée parce qu'on a un support on a un club qui nous accompagne on a des séances qui sont supervisées par contre l'idée vraiment de ce dispositif là c'est d'arriver à faire prendre conscience aux personnes de l'intérêt de l'activité physique de les aider à leur faire comprendre que la sédentarité a aussi un impact majeur sur leur santé et qu'il faut modifier durablement leurs habitudes de vie on accompagne les personnes sur deux mois c'est relativement court il faut qu'on fasse aussi avec les moyens dont on dispose parce qu'aujourd'hui on s'appuie sur les moyens sur les subventions pour mettre en place ce programme là donc en effet la perte de poids est un résultat qu'on obtient mais c'est pas forcément ce qui est visé là et on sait très bien que de toute façon sur la question du poids c'est pour ça que là on a mis en place aussi le test on utilise une balance impétence-métrie parce que l'intérêt n'est pas forcément de perdre du poids entre la masse grasse et la masse maigre souvent on dit que le sport ne fait pas maigrir voilà l'idée c'est de changer un peu sa composition corporelle donc qu'il ne soit pas forcément significatif en termes de perte de poids mais c'est pas un objectif premier non non bien au contraire très bien alors alors je crois que c'est tout pour les questions pour l'instant sur le chat donc n'hésitez pas à en poser si vous en avez d'autres merci pour la réponse alors moi j'avais une petite question beaucoup plus générale comment est-ce que tu as décidé de débuter un doctorat et sur cette thématique en particulier alors c'est vrai que du coup moi je suis sorti du système universitaire en tant qu'étudiant il y a quelques années maintenant parce que j'ai fini mon master en 2005 2006 et donc j'ai occupé différents postes après moi j'ai commencé à travailler dans cette association d'une sport santé qui a beaucoup évolué depuis depuis que j'y suis et en fait Aurélie Concalvest dont directrice du STAPS m'a proposé un poste de maître de conférence associé ici à l'université sachant que je donnais déjà des cours en tant que bac à terre à la fac de Montpellier et d'Avignon et donc là on m'a proposé de prendre ce poste là qui est un poste de mast où en fait les profils recherchés sont des professionnels de terrain qui sont à mi-temps sur le terrain en tant que professionnels et à mi-temps en tant qu'enseignants également à l'université et sur ce sur ce profil de poste là nous avons une partie enseignement et nous avons une partie également recherche donc moi c'est ce qui m'a intéressé quand j'ai décidé de prendre ce poste là de découvrir ou de redécouvrir un nouveau monde en lien avec la recherche et dans ce cadre là de la recherche toujours Aurélie Concalvest m'a proposé pourquoi pas de faire une thèse sur le terrain le terrain qui était de mien au niveau de l'association au niveau de la maison sport santé et du dispositif donc je suis parti de cette aventure comme on a parlé tout à l'heure avant la présentation c'est vrai que le fait d'avoir plusieurs casquettes c'est pas forcément évident de jongler entre toutes ces casquettes de directeur d'établissement d'enseignant de chercheur de doctorant mais bon on essaie d'avancer petit à petit mais voilà un peu l'historique de pourquoi j'en suis arrivé ici en tant que doctorant d'accord merci beaucoup tu as les félicitations d'Elodie et d'Aurélie elles m'encouragent beaucoup elles me soutiennent beaucoup parce que c'est vrai que je passe par des étapes aussi comme tout doctorant je pense des étapes de doute et de questionnement concernant l'avancée de cette thèse donc voilà c'est vrai que je les remercie parce qu'elles me soutiennent elles me rassurent beaucoup sur l'avancée de cette thèse bon je crois qu'on n'a pas d'autres pas d'autres petites questions concernant la présentation de Christophe Sarah Le Vigou dit bravo Christophe courage avec ses casquettes oui merci si on a Caroline Bernal aussi tout le monde est là tout le monde est là après c'est vrai qu'on se sent très bien entouré par toute l'équipe aussi bien psycho que le staff c'est donc voilà merci à tous les autres enseignants et chercheurs qui m'aident aussi à avancer dans ce nouveau terrain pour moi merci à tous bon et bien si on n'a pas plus de questions que ça on va peut-être terminer ce live merci encore pour ta présentation merci Julie merci à toi et merci à tous d'avoir regardé merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous